On a quelques images pour découvrir un petit peu l'ambiance qui règne à Puissec, regardez. Nous sommes ici à Puissec, un village de 140 habitants, village de la commune de Saint-Martin-de-Frégnon, commune de 850 habitants. C'est une commune qui se situe dans le sud Vendée, à proximité de la côte vendéenne, avec toutes ses belles plages, les Sables de Lotte, avec son Vendée Club, le Puy du Fou, avec son parc et l'énorme cinécennie, l'immense forêt de mervent avec ses circuits pédestres, pistes inciflables, et les plus beaux villages de Vendée. Nous sommes ici toujours au niveau de la rue principale de notre village. C'est la rue Route de Fontaine. Nous avons ici un panneau d'affichage permettant à certains de nos aînés, n'ayant pas Internet et accès aux réseaux sociaux, de pouvoir consulter nos actions d'entraide, nos achats groupés, etc. La vie de notre village. Nous pouvons admirer les très belles constructions anciennes. Cette belle grange datant de 1877, et cette maison d'habitation avec toutes ses dépendances, toutes ses activités, le jardin, avec des échanges de plans, la tente des pelouses et les abords de route devant chez soi, permettent à chacun, habitant de Puysec, de discuter, d'échanger, d'apprendre à se connaître, de se rencontrer, le relationnel. Et nous voici à l'entrée de la maison familiale de Puysec. Cette maison familiale crée de la vie à notre village et dynamise notre commune. A savoir que nous, habitants du village de Puysec, avons le privilège de réaliser le michoui de notre village tous les ans dans le parc du château de Puysec. En profitant de ce lieu magique pour nos enfants, le bois, le terrain en herbe, des espaces de jeu, et le tout dans un lieu sécurisé. Nous, habitants du village de Puysec, avons une vraie vie de château. Dites-moi, Philippe, vous êtes maire de Puysec ? Pas du tout. Vous pourriez, hein ? Parce que vous pourriez, parce que vous me le vendez bien, Puysec. On va dans les détails même des spectacles proposés par le Puy du Fou. Vous avez raison, en tout cas, d'en parler. C'est une très belle région. Vous faites très attention aux personnes âgées, je crois. C'est quelque chose qui est très important pour vous dans cet élan de solidarité ? Tout à fait. Nous sommes soucieux des besoins de nos aînés. Et nous avons fait notamment des actions Tulip, que Nadine va parler. Mais on a aussi fait des interventions d'entretien chez une personne âgée, un monsieur de 90 ans, sa femme qui est partie en maison de retraite il y a quelques années et qui a de lourdes charges financières. Ce grand-père de 90 ans ne pouvait plus nettoyer ses terrains, tailler ses haies, tout ça. Et on lui a proposé d'aller faire tout son entretien ensemble à cinq ou six personnes. Il était enchanté. Il a été étonné de notre mouvement de solidarité. Vous faites quoi dans la vie, vous, Philippe ? J'étais technicien et savais, responsable qualité. Et là, aujourd'hui ? Je suis, suite à des soucis de santé, je suis au chômage. D'accord. Nadine, vous alliez parler, je crois, sur les tulipes. Je n'ai pas compris, c'est quoi cette initiative ? Alors, cette initiative de tulipes, à proximité de notre village, à un kilomètre environ, on a un champ de tulipes. Donc, c'est une association, l'Irions Club de Fontenelle Comte, qui plante des bulbes de tulipes. Et tous les ans, ces bulbes sont, ces fleurs sont collectées pour la lutte contre le cancer. Donc, cette année, évidemment, avec le confinement, personne n'a pu se déplacer. Et moi, j'ai la chance de toujours avoir pu travailler. Donc, à chaque fois que je passais au bout de ce champ, je voyais ces fleurs. Et je me disais, mais c'est un petit peu dommage de les laisser comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'ai téléphoné le propriétaire du terrain pour lui demander si on avait la permission de rentrer sur son terrain. Et dans le même temps, j'ai téléphoné au responsable du Lyon's Club pour savoir s'il nous permettait de collecter quelques tulipes pour pouvoir les offrir aux personnes âgées du village et aux personnels soignants. On a quelques amis qui sont personnels soignants. Et ils ont accepté ? Et donc, ils ont dit, mais au contraire, allez-y, c'est aussi dommage, c'est une belle action et ça va dans le sens de nous, nos actions. Donc, allez-y, faites-le. Donc, on est allé ramasser des quelques tulipes au début et on a donné aux personnes âgées qui nous ont accueillies, mais vraiment à bras ouverts. Qu'on a dû être très émus, bien sûr. Oui, et là, on s'est rendu compte que finalement, depuis 10, 15 jours, ils étaient confinés et on avait l'impression de leur apporter non seulement des fleurs, mais un souffle. Ils avaient droit à la visite de quelqu'un. On a pu échanger. Oui, une présence, bien sûr. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous habitez à Puissec, Gérard et Nadine ? Ça fait 23 ans. Non. Ah ! Non ? J'adore ça. Alors, pourquoi Gérard ? Ça fait combien de temps, Gérard, en fait ? Alors, depuis 83. Ou 5, 5, pardon. Depuis 85. D'accord, OK. Et vous êtes à l'origine, vous aussi, d'initiatives. Gérard, en tout cas, je crois que vous avez beaucoup d'idées pour la suite. À l'initiative de la page Facebook du village. Déjà, mais ça, il y a déjà deux ans. À la retraite, il faut bien s'occuper. Donc, c'était l'occasion de créer cette page. Et puis après, au moment du début du confinement, suite au Tulip, donc, on a créé, j'ai créé le groupe Entraide Puissec. Et donc, c'est ce groupe-là qui, ensuite, a réalisé un certain nombre d'actions. Lesquels ? Voilà. Lesquels, Gérard ? Lesquels ? Il y en a de nombreuses. Ça va... Quelques-unes. Des achats groupés. Oui. Encore, du prêt de matériel, jardinage, informatique, bricolage. C'est aussi... Des masques qui ont été confectionnés par trois couturières du village. Oui. C'est ensuite publié sur le groupe. Et ça vous fait du bien, vous, cette solidarité ? Ah oui. On a l'impression qu'on sert à quelque chose. Et vraiment, on a le retour. On a le retour, quoi. Et c'est un effet de groupe, parce que là, on est quelques représentants. Mais tous les membres du village, que ce soit hommes, femmes, on fait quelque chose. À un moment donné, on fait quelque chose. On prie des nouvelles des personnes âgées. Et on communique énormément au niveau du village. Bon, et est-ce qu'on fait la fête à Puissec ? Ah, bien sûr. On ne va pas le dire, ça. Ah ben si. Il y a une spécialité à Puissec ? Est-ce que quand même, on fait la fête ? Est-ce qu'on se retrouve régulièrement ? Et puis, est-ce qu'en ce moment, on a trouvé une façon de faire la fête un peu différemment à Puissec ? Ah oui. Alors, la fête à Puissec, c'est... Bon, Philippe pourra en parler, c'est le Méchoui. Donc, c'est chaque année, les gens se retrouvent. Il y a aussi la fête des voisins. Oui. La fête des voisins. Et puis, récemment, en 2018, le Tour de France, qui est passé au pied du château, qui a aussi le permis de rassembler tous les villageois. Ben oui. Et puis, il y a l'initiative également de David qui doit mettre du baume au cœur à tout le monde et qui doit faire danser tout le monde. Est-ce que David est là ? Est-ce que David est parmi nous ? Oui. Je crois. Bonjour, David. Oui. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous. Est-ce que vous avez des soignants ? Vous avez des soignants dans votre famille ? Des gens pour lesquels vous avez voulu manifester votre soutien à 20 heures ? Oui. Ben disons, j'ai ma femme qui travaille à l'hôpital depuis 20 ans. J'ai ma soeur qui travaille en EHPAD et ma mère qui a fait sa carrière en EHPAD. avec. D'accord. Et alors, c'est pour eux que vous avez eu cette idée ? Quelle idée vous avez eue ? Alors, dites-moi, David. Ben qu'un soir, ma femme débauche et pour lui faire honneur, je lui ai mis de la musique. Et pour tous les gens qui travaillent, ça a été quelque chose de bien à faire, je pense. J'ai reçu à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai reçu à l'hôpital. J'ai reçu. J'ai reçu. Je vous en fous.